Le rapport de méfiance que l'on a instauré entre nous noirs, c'est l'une des séquelles directes de la colonisation. Donc, remettre les compteurs à zéro, c'est aussi partir du principe que nous-mêmes, personnes noires, on a à faire ce travail de déconstruction et de déconstruction de la mentalité coloniale. Parce qu'on hérite aussi de ça. Il ne faut pas juste croire que la colonisation doit uniquement opérante auprès de descendants de colons ou de personnes non racisées. Elle est aussi opérante auprès de personnes noires. Donc, on a ce travail à fournir de notre côté aussi. On a le travail de pouvoir se rendre compte que nos destins sont liés, que le sort d'un noir, de la manière dont on a été socialisé, est juste un africain. Les gens ne prennent pas le temps de se rendre compte que X est Camerounais, X est Tanzaniens, et Burundais, Congolais, peu importe. Donc, c'est important pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise Parama d'Afrique. Merci de vous être branchés. Très, très nombreux pour nous suivre dans notre émission hebdomadaire sur la Voix de la démocratie congolaise Parama d'Afrique, animée par votre confrère de tous les temps d'Onkayembe, depuis Neufe City. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission intitulée « Analyse et décriptage de l'actualité africaine » en diaspora. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui est ce qui n'est pas de coutume. Avec elle, nous allons parler de la jeunesse en diaspora et la lutte décoloniale. Notre invitée s'appelle Stéphanie Ngaloula. Cette émission sera présentée par Don Kayembe, votre serviteur de tous les temps. Et cette émission ne pourrait être possible qu'avec la rédaction de Yves Lodonou, assistée par Maurice Mouta-Watilou-Abidli, Amorin et de Don Kayembe. C'est une émission de la Voix de la démocratie congolaise avec M. Yves Lodonou de la radio Campus à Bruxelles. Notre invitée, Mme Stéphanie Ngaloula, est une jeune militante au collectif Mémoire coloniale Lutte contre les discriminations. Une organisation basée en Belgique, elle est chargée de visites guidées et membres de la cellule afro-féministe. Bonsoir, bonjour, Maman Stéphanie. Bonsoir, Tadkaimbe. Comment allez-vous ? Merci beaucoup, je veux bien. Alors, ensemble, avec notre respecteur, nous allons essayer un peu de discuter, parler de ce que vous faites pour l'Afrique et pour les Africains. Alors, tout de suite là, je vous pose une question d'introduction. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de Maman Stéphanie Ngaloula ? Au-delà de ma personne, je suis surtout là pour parler de ce qui est fait par le collectif Mémoire coloniale Lutte contre les discriminations. Donc, moi, je suis belge, je vivais en Belgique, à Bruxelles précisément. Et ça fait déjà quelques années que je suis membre du collectif Mémoire coloniale Lutte contre les discriminations. Et donc, le core business de notre organisation se trouve vraiment résumé dans le nom même et dans l'appellation. c'est-à-dire qu'on essaye de vulgariser le plus possible la connaissance de l'histoire coloniale et d'établir un lien entre les effets de ceci et les discriminations que rencontrent les afro-descendants et les noirs de Belgique et d'Europe de manière générale. Pourquoi cette section réservée à vous, donc cellule afro-féministe ? Pourquoi cette appellation ? Tout simplement parce que l'un des faits les plus violents de la colonisation, c'est l'effacement de la mémoire. Et à travers la colonisation, on a beaucoup fait croire que les sociétés africaines étaient des sociétés patriarcales, alors que si on se penche vraiment sur l'histoire des sociétés africaines, on apprend que c'est des sociétés dans lesquelles on n'avait pas grand-chose à apprendre sur l'égalité des genres et sur le rôle important que jouaient les femmes dans les sociétés africaines. Donc voilà, on ne peut pas penser qu'on a à prendre l'histoire de quelqu'un d'autre comme si c'était la nôtre. Il est important donc de pallier à ce qui a été fait par la colonisation, donc l'effacement de cette histoire en réapprenant l'histoire africaine et en réapprenant aussi toutes les valeurs en fait qui étaient des valeurs ancestrales chez nous et qui réservaient un rôle important aux femmes et aux femmes mères en particulier. Et donc il y a différentes formes de féminisme et on se rend compte ici qu'en Europe on peut très bien s'établir comme étant quelqu'un de féministe tout en ayant en fait des rapports qui sont coloniaux et qui sont teintés de complexe de supériorité. Donc c'est important de faire cette différence-là. Vraiment, vraiment. Alors nous allons dans la matière de notre sujet du jour. Vous êtes dans un combat où on retrouve de plus en plus de jeunes même si ces derniers n'ont pas connu la période coloniale. Les parents et les grands-parents ont été les témoins de cette époque. Certains ont même été des acteurs de premier plan c'est-à-dire les parents et les grands-parents. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette lutte au regard de votre jeune âge ? En réalité quand on se penche un peu sur l'histoire de la colonialité et surtout sur l'histoire des luttes des coloniales on se rend compte que les protagonistes étaient toujours de jeunes gens parfois n'avaient même pas 20 ans. Et donc ça fait vraiment partie de notre histoire l'engagement de la jeunesse et donc comme vous le disiez effectivement moi je n'ai pas connu la colonisation mais il n'est pas très difficile de se rendre compte que la colonisation n'est pas finie. La colonisation est au même titre que le capitalisme dont d'ailleurs elle est la fille elle est à même de muer elle est à même de s'adapter et de pouvoir en fait s'adapter aux critiques et de pouvoir prendre d'autres formes. Et donc dans cet ordre d'idées c'est bien normal que les jeunesses de maintenant au même titre que nos parents d'ailleurs on n'est pas en train d'inventer l'eau chaude il faut arrêter avec cette histoire de croire que nos parents n'ont pas combattu ou ont combattu d'une manière qui n'est peut-être pas aussi vigoureuse que la nôtre je crois que toutes les générations pensent que à nous c'était beaucoup plus fort que nos parents toutes les générations ont pris à un moment donné leur rôle à cœur dans la colonisation et donc pour moi c'est tout à fait normal spécialement en habitant dans un pays qui est la Belgique qui a un lien tout à fait particulier avec la colonisation et particulier avec le Congo que de m'y engager ça n'a rien de nouveau si on se réfère aux paroles du docteur François Fanon il le disait lui-même chaque génération dans une relative opacité doit trouver sa mission la remplir ou la trahir donc dans ce sens c'est assez naturel c'est naturel donc vous êtes d'accord avec moi maman Stéphanie que cette année 2020 bon nombre de pays africains ont eu à célébrer 60 ans d'indépendance nominale nous avons remarqué les 5 dernières années que le jeune tant sur le continent qu'en d'espoir où vous êtes on prépare à toutes les mobilisations pour dénoncer la présence hégémonique et le poids des anciennes puissances coloniales sur la politique l'économie le finance la monnaie de pays africains tout à fait quelle est votre lecture de la situation actuelle de pays africains déjà je me réjouis que vous-même vous ayez nommé ces indépendances comme étant nominale parce qu'en réalité c'est pas parce qu'on appelle ça des indépendances que dans les faits elles sont effectives cette année on a fêté tout particulièrement les 60 ans d'indépendance du Congo c'est une date importante mais c'est une date aussi qui nous amène à nous pencher sur ce que contient véritablement cette indépendance et force est de constater que c'est une indépendance qui n'a d'indépendance que le nom et à l'heure actuelle il y a encore des relations de type impérialiste qui opèrent encore au Congo et sur le continent africain de manière générale alors pourquoi est-ce que les jeunes s'y sont engagés je pense que dans les générations qui sont par exemple les miennes on est déjà la deuxième ou la troisième génération qui est installée en dehors du continent il y a aussi un rapport qui est complètement décomplexé parce qu'on est ici chez nous et on estime qu'on n'a pas du tout à attendre que l'ascenseur veuille s'arrêter à notre étage pour s'engager sur certains sur certains sujets comme ceux de l'indépendance et on se rend compte encore en fait à l'heure actuelle que en fait les jeunes de ma génération sont bien conscients que non seulement la colonisation en tant que telle n'est pas finie comme je le disais tout à l'heure mais que même si on est en dehors du continent on a aussi un rôle à jouer qui est assez prépondérant dans la libération effective du continent et de tous les afro-descendants je pense que c'est là l'une des missions de notre génération c'est celle d'être vraiment investi de l'idée qu'on a il y a la construction et le fait de bâtir une conscience collective une conscience de communauté et de remplir le rôle spécifique des diasporas parce que on se rend compte dans les différentes communautés que les diasporas ont toujours joué un rôle prédominant dans l'issue en fait des pays des territoires d'origine exactement la diaspora joue un rôle très déterminant comme au Congo c'est sur base des activités de la diaspora qu'on a surplanté la résistance au Congo et puis on a vu que le régime a changé donc félicitations à vous de la diaspora vous prêtez une grande attention à la situation des femmes racisées et les femmes afro-indescendantes dans le monde et en particulier dans votre pays d'accueil la Belgique comment est-ce que cette question est-elle abordée dans votre organisation encore une fois comme je le disais tout à l'heure elle est abordée en revenant aux origines en essayant de revenir le plus possible à notre histoire spécifique donc l'histoire spécifique africaine et non pas uniquement vue avec un regard colonial et un regard occidental et européen en particulier et ça ça prend différentes formes on essaye aussi de toujours essayer de mettre en avant non seulement cette historicité pardon mais surtout remettre en avant le rôle prépondérant qui a été rempli par des femmes noires durant les périodes de décolonisation parce que bien souvent on a tendance aussi à oublier que ce rôle-là enfin que ces personnes-là ces femmes-là pardon sont un peu reléguées à l'arrière-plan donc par exemple en étant une femme noire on peut on est à la fois au carrefour entre des discriminations de type racial et des discriminations de type sexiste donc dans le chef même du continent et de la diaspora on peut même si demain par exemple tous les problèmes raciaux et coloniaux pardon étaient résolus nous femmes noires aurions quand même encore une série d'embûches à devoir surmonter et donc c'est vraiment aussi important de se rendre compte qu'il y a un rôle important qui doit être joué par les hommes de la diaspora sur ces questions-là on ne peut pas hiérarchiser et se dire que tiens la question raciale est plus urgente que la question sexiste et on l'a vu avec des illustres hommes du continent on voit à travers par exemple Thomas Sankara ou encore avec Patrice Lumumba qui ont toujours mis à l'avant-plan des femmes dans leur entreprise décoloniale tout à fait alors indépendamment de vos multiples engagements Maman Stéphanie vous êtes une guide des activités des visites guidées de la décolonisation où vous présentez aux participants la face cachée de l'histoire coloniale belge dans les rues de Belgique qu'est-ce que vous faites exactement ? et pour nous c'était vraiment important non seulement l'histoire coloniale doit non seulement être connue à l'heure actuelle il faut savoir qu'en Belgique l'enseignement de l'histoire coloniale n'est pas obligatoire et quand elle a lieu souvent on parle de la colonisation de la France de l'Algérie donc de l'Algérie par la France pardon mais on ne s'arrête pas sur la colonisation belge ce qui n'est bien évidemment pas un hasard ou alors quand elle a lieu elle est bien souvent présentée sous une forme où on recycle les stéréotypes coloniaux en présentant le roi Léopold II comme étant un grand bâtisseur comme ceci ou cela et on fait totalement l'impasse sur ce qu'est la colonisation une entreprise de rapines de pillages de viols de massacres et bien évidemment juste d'enrichissement et à travers les visites des coloniales donc du collectif ce qui était vraiment important pour nous c'était de pouvoir vulgariser cette histoire et surtout de pouvoir se rendre compte à quel point non seulement la colonisation est encore opérante mais les traces de cette histoire colonial sont encore très très présentes dans la ville et donc là on est déjà à 14 parcours la grande majorité se trouve à Bruxelles et là on ne sait même pas dans le pays entier et donc là on peut déjà se rendre compte que ce nombre est assez parlant sur la place qu'occupe encore la colonisation dans l'espace public l'espace public n'étant pas un espace neutre il renvoie à travers à travers ça un message qui est encore raciste un message qui célèbre le fait colonial et un espace qui efface totalement la présence des femmes donc c'est un outil pour le collectif vraiment didactique et de vulgarisation de l'histoire coloniale à qui cet exercice est focalisé ? Donc vous avez un groupe de gens que vous... Donc les visites sont ouvertes au public et parfois en fait elles se font sur demande donc on a des groupes parfois qui nous contactent pour pouvoir organiser En termes de race est-ce que vous faites ça pour parler aux Blancs ou bien pour parler aux Africains généralement ou particulièrement je veux dire ? On fait ça pour parler aux êtres humains donc les personnes qui sont à Bruxelles qui passent par là ou qui sont intéressées par cette histoire-là ou qui n'y connaissent pas vont forcément s'y rendre parce qu'en fait mais votre question elle est vraiment intéressante parce qu'il y a encore à l'heure actuelle cette idée que l'histoire coloniale c'est l'histoire des Noirs c'est leur histoire à eux ça ne nous regarde pas il n'y aurait pas de colonisation sans colons et donc il n'y a pas de colonisés sans qu'il y ait de colonisateurs donc là à l'heure actuelle cette histoire c'est une histoire collective c'est une histoire qui est l'histoire de la Belgique dans son entièreté et pas seulement des descendants de Congolais ou de Rwandais ou de Burundais non pas du tout cette histoire-là elle a duré quasi un tiers de l'existence de la Belgique donc par définition elle doit être connue par l'entièreté du pays quand on se penche et qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle un élève sur trois ne sait pas que le Congo est une ancienne colonie belge ça veut dire ce que ça veut dire donc il y a une ignorance par rapport au fait colonial qu'il faut non seulement traiter mais il faut surtout que l'on puisse arriver à produire un socle de valeurs et une histoire commune qui puisse se raconter sans tabou et avec justesse pour pouvoir dépasser ça ok Maman Stéphanie faisons-nous ceci quand vous faites ces activités-là de parcours et d'explications qu'est-ce que vous ressentez dans la réaction des Belges surtout le viola moi je suis belge donc quand vous dites belge vous voulez dire belge blanc alors les belges blancs ok on se comprend ça varie vraiment il y a des gens qui se rendent la première réaction c'est l'étonnement il y a toujours beaucoup de surprises et d'étonnement de se rendre compte à quel point les traces du passé colonial sont partout les gens se disent attendez je passe dans ces rues tous les jours ça fait des années jamais vu ça alors qu'en fait elles sont là elles ne sont pas du tout cachées donc la surprise est toujours générale aussi bien pour les noirs que pour les blancs et pour toute l'autre personne racisée ou non c'est toujours la même chose dans un deuxième temps effectivement il y a des gens qui viennent dans une optique d'apprentissage écoutez c'est une histoire que je ne connais pas on ne me l'a pas apprise à l'école comme je l'ai dit tout à l'heure cet enseignement n'étant pas obligatoire il y a énormément de gens qui ne connaissent pas moi je commence toujours mes visites en posant la question qui a eu un enseignement sur l'histoire coloniale et 85 voire 95% des participants lèvent la main en disant moi je n'ai jamais eu je n'ai rien eu donc il y a cet aspect de curiosité parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas et bien évidemment de temps en temps il y a des gens qui viennent uniquement pour dire que tout ça est faux ce qui est intéressant là-dessus aussi pour nous le but ce n'est pas de parler à des gens qui sont soit déjà au courant ou soit qui viennent juste pour dire oui 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 tout ce que vous dites est vrai premièrement c'est aussi important de se rendre compte qu'on n'est pas dans l'opinion qu'on n'est pas dans des faits où on estime qu'on raconte notre propre histoire pas du tout ce qui est mis en avant ce sont des faits historiques donc ils sont étayés et donc quand bien même les personnes qui viennent en étant perplexes voire même en se disant non 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 tonton Léopold il était très très bien donc arrêtez de dire n'importe quoi il y a une véritable déconstruction de cette propagande il faut savoir que la colonisation c'est avant tout une propagande donc l'idée par exemple de dire que l'entièreté de la Belgique était pour la colonisation c'est quelque chose qui est aussi déconstruit durant ces visites ou une autre idée très répandue celle de dire que oui voilà soi-disant on est venu apporter la civilisation c'est quelque chose qui est aussi déconstruit et au bout d'un moment quand bien même on partait du principe que ok la colonisation c'était juste un fait parmi tant d'autres et en fait tout le monde pensait comme ça à la fin on se rend compte que absolument pas ces faits ont eu lieu alors que ces faits s'ils avaient lieu en Europe ils étaient absolument hors la loi donc pour nous c'est vraiment aussi important de non seulement mettre en avant cette histoire coloniale mais surtout d'apporter les outils à monsieur et madame tout le monde de savoir quoi répondre face à cette propagande coloniale qui est encore opérante les mots qu'on entend comme les bienfaits de la colonisation c'est de la propagande coloniale donc c'est important que les personnes à la fin de ces visites non seulement soient à même d'identifier cette propagande mais en plus soit même de la déconstruire d'y répondre et de pouvoir leur faire savoir que ces conversations doivent avoir lieu dans leur cercle familiaux et pas seulement à des moments précis très intéressant très intéressant pensez-vous qu'il y a une corrélation entre une activité de visite guidée et un questionnement de vos citoyennes et citoyennes belges face aux affres de la colonisation et leurs conséquences encore aujourd'hui oui bien évidemment bien évidemment on se rend compte on l'a vu nous à notre niveau après non seulement quand on a on a célébré les 60 ans donc d'indépendance du Congo il y a une série de festivités qui ont été organisées par le collectif mémoire coloniale contre les discriminations il y a un engouement qui est très très important mais il y a aussi un engouement qui est lié à l'actualité et on l'a vu cette année dans le décès plus que tragique de George Floyd on a vu que les gens ont naturellement pu établir un lien entre le racisme et les violences dont une partie de la population afrodescendante des noirs de Belgique est victime donc il y a vraiment un questionnement qui est lié entre les deux et fait important cette année le souverain Philippe a lui-même fait écho à ce qui est dit depuis des années depuis le début en fait de l'existence du collectif mémoire coloniale contre les discriminations à savoir qu'il y a un lien filial donc un lien vraiment intime entre l'histoire coloniale et les discriminations qui sont vécues par les noirs de Belgique je vais vous donner une citation et vous allez réagir dans un entretien qui prêt comment regardes ton autre histoire en face sans tabou et sans détour que vous avez accordé à Sophie Watford d'Ethiopia le bureau d'études de parti éco en Belgique vous avez dit ceci et je cite d'ailleurs quand on parle c'est notre histoire cette histoire de qui vous êtes interrogé par définition vous dites si elle est transversée ou encore incomplète cette histoire est biaisée et non collective il ne s'agit pas de faire plaisir à un groupe de citoyens ou citoyennes au dépend des nôtres l'histoire se doit d'être la plus juste exhaustive et honnête possible en état ce n'est pas le cas en quoi faites-vous allusion expliquez-nous davantage le fond de votre pensée alors en fait je réagissais à la question de Sophie Wistfeld qui disait l'un des arguments qu'on entend parce que donc le cadre de l'interview c'était sur l'espace public et spécialement sur la question du déboulonnement ou non des statues de personnages sanguinaires de la colonisation et donc elle me disait que oui mais il y a des gens qui estiment que c'est notre histoire et donc on n'a pas à y toucher et donc c'est par rapport à ça que je réagissais en disant quand on dit c'est notre histoire c'est qui notre c'est de qui dont on parle quand on dit notre histoire premièrement donc en partant de ce principe-là c'est-à-dire qu'en fait on parle d'une histoire qui ne concerne qu'une partie de la population alors que par définition si on dit notre histoire c'est censé être l'histoire de la globalité de notre territoire et de sa population en général et donc dans un deuxième temps si on part du principe que effectivement les statuts de ces personnes qui se sont rendues coupables de crimes de guerre enfin le pays en tant que tel n'était pas en guerre pardon mais qui se sont rendues coupables d'exaction c'est assez révélateur sur l'histoire que l'on estime être importante de mettre en avant parce que si on estime que effectivement c'est eux notre histoire et si on estime que cette histoire-là doit être su et connue de tous cette histoire elle n'est pas non seulement elle n'est pas racontée en ayant des statuts dans l'espace public ce que ça démontre c'est qu'en fait l'espace public célèbre les massacres célèbre les viols célèbre la rapine célèbre des valeurs qui sont déshumanisantes et avilissantes c'est ça que ça veut dire et c'est à ça que je répondais en disant c'est très révélateur de penser que cette histoire-là on a de quoi en être fier c'est très révélateur de se dire qu'on a besoin que ce soit là à chaque instant pour bafouer en fait les valeurs dont nous la Belgique on se reconnaît ces personnes-là sont en contradiction absolue avec les valeurs de notre état donc c'est à ça que je faisais référence en disant mais quand vous dites c'est notre histoire c'est qui déjà nous premièrement c'est intéressant de se dire que tiens pour vous c'est qui nous parce que comme vous le disiez tout à l'heure quand vous parlez au belge moi je vous ai tout de suite dit mais moi je le suis moi je suis belge j'ai beau ne pas être blanche mais c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a encore un véritable fantasme que celui de croire que l'Europe est monocolore c'est ça que je reprenais dans la question en disant mais tiens c'est marrant de se dire qui est nous déjà pour vous et dans un deuxième temps si c'est cette histoire-là ça interroge par rapport aux valeurs qui sont mises en avant par notre nation exact exact alors nous tendons vers la fin donc nous allons la fin de l'émission dans les multiples revendications des jeunes il y a l'illusion faite ou l'esclavage colonisation et néocolonisation comme vecteur légitimement les actes nés du racisme et de la négrophobie partagez-vous ces affirmations absolument absolument et je pense que ce n'est pas une question d'opinion ou d'avis les faits sont là si on s'arrête je pense qu'il faut vraiment essayer d'être le plus pratique et pragmatique possible quand vous êtes une personne noire en Belgique et dans d'autres pays que vous cherchez par exemple un appartement et qu'on interroge en fait certains propriétaires l'un des arguments qui est remis en avant pour ne pas accorder un appartement à une personne noire c'est soi-disant il serait sale quand on se penche sur l'histoire coloniale on se rend compte que ça faisait partie de la propagande que c'était des arguments que l'on répétait à la population en disant les noirs sont sales ils manquent d'hygiène quand on se penche sur quelqu'un qui par exemple a les mêmes diplômes que quelqu'un d'autre une étude parue l'année dernière donc en 2019 de l'université de l'UCL démontre que pour un diplôme non pas égal donc en admettant que moi je sois que j'ai un master et que vous et que vous soyez blanc et que vous ayez un bachelier et bien vous serez pris si on estime que quand moi je parle j'ai un accent de type africain donc les sept il y a vraiment une comment je peux dire ça les arguments qui étaient utilisés à l'époque le sont encore à l'heure actuelle si on s'arrête par exemple spécifiquement sur les femmes noires quand on étudie la propagande coloniale et qu'on étudie le fait colonial il était dit que par exemple les femmes noires avaient des mœurs légères et étaient portées sur la luxure et on retrouve encore ce genre d'idées à l'heure actuelle dans certains magazines dans certaines conversations où on a un fantasme absolu sur des soi-disant idées liées à la sexualité des femmes noires et sur aussi les performances pseudo-sexuelles d'hommes noirs donc on se rend compte que l'histoire coloniale c'est une histoire que l'on reçoit véritablement en héritage parce qu'elle n'est pas déconstruite et que dès le moment où on continue en fait à la recevoir comme le sexisme et comme tout autre chose elle opère encore à l'heure actuelle donc évidemment que la colonisation et l'esclavage sont les parents des discriminations que les noirs de Belgique et d'Europe et du monde de manière générale connaissent parce que les arguments qui sont mis en avant sont les mêmes ces arguments de soi-disant dire que les noirs seraient moins compétents intellectuellement que d'autres personnes c'est les mêmes arguments que l'on retrouve à l'heure actuelle et qui dataient aussi de l'époque esclavagiste et de l'époque coloniale donc bien évidemment c'est ce que je disais en tout début de notre entretien la colonisation n'est pas finie elle a juste mué elle a pris d'autres formes parce qu'elle s'est adaptée elle s'adapte à la situation comme le capitalisme s'adapte et se met dans une situation qui prend en compte plus ou moins les critiques donc oui évidemment absolument indéniablement que la colonisation et l'esclavage sont à la base des discriminations que l'on connaît encore à l'heure actuelle Exactement enfin nous sommes à la fin donc je voudrais poser la dernière question et puis vous libérer il fait tard chez vous enfin êtes-vous d'avis que l'imaginaire coloniale doit être révisé pour remettre le compteur à zéro dans l'affirmatif comment doit-on s'y prendre ? La colonisation a créé non seulement le colon mais aussi le colonisé donc souvent on parle de chez nous de déconstruire les mentalités et de décoloniser les mentalités pardon et c'est important de se rendre compte que ça va dans les c'est dans les deux chefs la colonialité doit déconstruire aussi l'identité que ça nous a apporté à nous descendants de colonisés on a des réflexes qui sont des réflexes de colonisés les rapports de méfiance que l'on a instauré entre nous noirs c'est un une c'est l'une des séquelles directes de la colonisation donc remettre les compteurs à zéro c'est aussi partir du principe que nous-mêmes personnes noires on a à faire ce travail de déconstruction et de de déconstruction de la mentalité coloniale parce qu'on hérite on hérite aussi de ça pas juste croire que la colonisation doit être uniquement est uniquement opérante auprès de descendants de colons ou de personnes non racisées elle est aussi opérante auprès de personnes noires donc on a ce travail à fournir de notre côté aussi on a le travail de pouvoir se rendre compte que nos destins sont liés que le sort d'un noir de la manière dont on a été socialisé est juste un africain les gens ne prennent pas le temps de se rendre compte que X est Camerounais X est Tanzaniens et Burundais Congolais peu importe donc c'est important pour pouvoir remettre les compteurs à zéro que de se rendre compte que nos destins sont liés que notre sort est lié aussi bien dans la diaspora que sur le continent c'est important que de se rendre compte que nous-mêmes on doit déconstruire toute la valange de la propagande coloniale à laquelle nous-mêmes on a été soumis durant des années et c'est aussi important pour remettre les compteurs à zéro que de se rendre compte il y a une série de valeurs qui nous ont été inculquées qui ne sont pas faites pour notre avancement donc c'est important aussi de ne pas uniquement penser que le travail est externe mais à nous-mêmes aussi et donc forcément de connaître notre histoire et forcément de ne pas attendre le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment pour parler du racisme à nos enfants pour parler du sexisme à nos enfants pour parler de l'histoire coloniale à nos enfants et pour former nos enfants à pouvoir à leur tour aussi être investis de leur rôle c'est-à-dire participer à la grandeur du continent participer peu importe là où on se trouve sur la face de la Terre à ce que chaque Noir chaque Africaine et Africain puisse être investi d'une mission à savoir contribuer à un continent libre un continent souverain et un continent indépendant pas que dans les titres mais dans les faits ok très très bien alors c'est pratiquement la fin de l'émission alors avant de vous laisser partir Madame Stéphanie Galoula avez-vous un mot à dire aux jeunes du monde entier de l'Afrique et du diaspora en particulier l'avenir c'est vous c'est nous c'est personne d'autre on n'a pas à attendre qu'on nous donne la permission on n'a pas à attendre que l'étage enfin l'ascenseur s'arrête à notre étage il faut embarquer dans cette lutte de les premiers moments on est on est chez nous ici on est chez nous sur le continent c'est vraiment important de s'engager de manière citoyenne de manière militante de manière associative on ne va rien nous donner on ne nous a jamais rien donné mais à côté de ça on a une histoire assez illustre qui peut nous permettre de pouvoir se raccrocher à toutes nos victoires c'est important de connaître nos victoires pour se rendre compte que d'autres l'ont fait avant nous et que c'est vraiment entre nos mains donc la mission c'est de trouver quelle est la mission de notre génération comme le disait le docteur Frantz Fanon de la remplir ou de la trahir et donc moi j'attends vraiment que chaque nouvelle génération remplisse sa mission pour comme je disais un continent libre souverain et indépendant exact en tout cas j'aimerais s'enflatter de la contribution que vous avez donnée aujourd'hui à notre télévision et surtout aux jeunes qui vont nous suivre dans cette émission il ne vous reste plus qu'à vous dire grand grand merci et à la prochaine merci au plaisir bonne soirée enfin c'était une émission très enrichissante de madame Stéphanie Galoula merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à vous autres qui nous suivez nous vous disons toujours grand merci d'être au rendez-vous de nos émissions hebdomadaires qui sont animées par votre serviteur de tous les temps de Nkambé depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise avec l'apport rédactionnel de Yves Lodonou de la radio-campus de Bruxelles et nous pensons ici à notre collaborateur Maurice Grigli-Amourin Ouakiloua et nous disons aussi merci à tous ceux-là qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette émission merci et à la prochaine pour Nkambé ciao Sous-titrage ST' 501